Une photographie à deux dimensions, l'écran du téléviseur aussi, ni l'un ni l'autre ne peuvent être parcourus. La mer à l'autre d'une rue, l'arqué ou l'arc-côté, les pieds poussant un mur et la tête s'appuyant à l'autre, les cadavres noirs et gonflés que je devais engendrer étaient tous palestiniens et libanais. Pour moi, comme pour ceux qui restaient de la population, la circulation à Châtilla et à Sabra ressemblant à un jeu de sous-contents. Un enfant mort peut quelquefois bouquer les règles, qu'elles sont si étroites, presque minces et les morts si nombreux. Le roder est sans doute familière aux vieillards et ne m'incommodait pas. Mais que de mouches. Si je soulevais le mouchoir où le journal arabe posait sur une tête, je l'ai dérangé. Rendue furieuse par mon geste, elle venait en naissant sur le dos de ma main et essayait de s'y nourrir. Le premier cadavre que je vis était celui d'un homme de 50 ou 60 ans. Il aurait eu une couronne de cheveux blancs, si une blessure, un coup de vache, il m'a semblé. Il avait ouvert le crâne. Une partie de la cervelle noircie était à terre, à côté de la tête. Tout le corps était couché sur une mare de sang, un mare, quoi que l'on est. Les ceintures n'étaient pas bouclées, les pantalons tenaient par un seul manteau. Les pieds et les jambes du mort étaient nues, noires, déviolées, moules. Peut-être avait-il été surpris la nuit où, à l'horreur, il se sauvait. Il était couché dans une petite ruelle à droite, immédiatement de cette entrée du camp de Châtila, qui est en face de l'ambassade de Kouen. Le massacre de Châtila se fit-il dans les murmures ou dans un silence total ? Si les Israéliens, soldats et officiers prétendent n'avoir rien entendu, ne s'être doutés de rien alors qu'ils occupaient ce bâtiment depuis le mercredi après nous. La photographie ne saisit pas les mouches ni l'odeur blanche et les pèses de la mort. Elle ne dit pas non plus les sauts qu'il faut faire quand on va d'un cadavre à l'autre. Si l'on regarde attentivement à mort, il se passe un phénomène curieux. L'absence de vie dans ce corps équivaut à une absence totale du corps, plutôt à son recul, ininterrompu. Même si on s'en approche, croit-on, on ne le touchera jamais. C'est là sur le contemple. Mais un geste fait en sa direction, qu'on se baisse près de lui, qu'on déplace un bras, un doigt, il est soudain très présent et presque amical. L'amour et la mort, ces deux termes s'associent très vite qu'on l'a décrit. Il m'a fallu aller à Châtilla pour percevoir l'obscénité de l'amour et l'obscénité de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Le corps dans les deux cas n'ont plus rien à cacher. Postures, contorsions, gestes, signes, silence même appartiennent à un monde et à l'autre. Le corps d'un homme de 30 à 35 ans était couché sur le ventre. Comme si tout le corps n'était qu'une vessie en forme d'homme, il avait gonflé sous le soleil et par la chimie de décomposition jusqu'à tendre le pantalon qui risque d'éclater aux fesses et aux cuisses. La seule partie du visage que j'ai pu voir était violette et noire. Un peu plus haut que le genou, la cuisse repliée montrait une plaie sous l'étoffe déchirée. Origine de la plaie, une baïonnette, un couteau, un poignard. Ici, dans les ruines de Chatila, il n'y a plus rien. Quelques vieilles femmes muettes, vitres fermées sur une porte ou un chiffon blanc écloué. Des fédéines très jeunes, j'en rencontrerai quelques-uns à Damas. Le choix que l'on fait d'une communauté privilégiée en dehors de la naissance alors que l'appartenance à ce peuple est native, ce choix s'opère par la grâce d'une adhésion non raisonnée. Non que la justice niaise à part, mais cette justice et toute la défense de cette communauté se font en vertu d'un attrait sentimental, peut-être même sensible, sensuel. Je suis français, mais entièrement, sans jugement, je défends les Palestiniens. Ils ont le droit pour eux, puisque je les aime. Mais les aimerais-je si la justice n'en faisait pas un peuple vagabond ? Les immeubles de Beyrouth sont à peu près tous touchés dans ce qu'on appelle encore Beyrouth Ouest. Ils s'affaissent de différentes façons, comme à mille feuilles serrées par les doigts d'un kinkong géant, indifférent et vorace. D'autres fois, les trois ou quatre états s'inclinent délicieusement, selon un plissé très élégant, une sorte de drapé libanais de l'immeuble. Si une façade est intacte, faites le tour de la maison. Les autres façades sont canardées. Si les quatre façades restent sans fissures, la bombe lâchée de l'avion est tombée au centre et a fait un puits de ce qui était la cage d'escalier et de l'ascenseur. À Beyrouth Ouest, après l'arrivée des Israéliens, la nuit était tombée, il devait être 19h. Tout à coup, un grand bruit de ferraille, de ferraille, de ferraille. Tout le monde, ma sœur, mon beau-frère et moi, nous courons au balcon, nuit très noire. Et de temps en temps, comme des éclairs à moins de 100 mètres. Tu sais que presque en face de chez nous, il y a une sorte de PC israélien. Quatre chars, une maison occupée par des soldats et des officiers, et des sentinelles. La nuit, et le bruit de ferraille qui se rapproche. Les éclairs, quelques torches lumineuses. Et quarante ou cinquante gamins, d'environ 12 à 13 ans, qui frappaient en cadence des petits géricanes de fer, soit avec des pierres, soit avec des marteaux ou autre chose. Ils criaient en le rythmeant très fort. Ils ne pointent de Dieu que Dieu, non aux catholiques, non aux juifs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. H. Nous accusons Israël des massacres de Shatila et de Sabra. Nous accusons Israël des massacres de Shatila. Et de Sabra. C'est parti. 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 C'est parti.